Le prix des secrets est remis à Dominique Fernandez et Arthur Dreyfus pour leur livre « Correspondance indiscrète ». Dominique Fernandez, grand voyageur, membre de l'Académie française, Arthur Dreyfus, écrivain, scénariste, réalisateur, journaliste. Ce livre « Correspondance indiscrète » est le résultat d'un échange épistolaire entre ces deux auteurs que séparent presque 60 ans. Il donne lieu à de belles discrétions sur les multiples formes que le désir a de se dire en littérature. Voilé ou dévoilé, tel est le point de départ de cette correspondance entre deux romanciers qui finissent par se livrer aux confidences les plus intimes tant il semble que l'on se confie mieux en écrivant. Bienvenue dans ce tableau ludique et savant des changements qui ont bouleversé les habitudes érotiques du XXIe siècle. J'appelle Arthur Dreyfus. Merci beaucoup pour ce prix, Gonzague. Merci pour cette organisation. Voilà en deux mots le point de départ de ce livre écrit avec Dominique Fernandez, qui est un écrivain qui pourrait être mon grand-père, qui a à peu près 89-90 ans, et qui va très bien, qui gambade comme un cabri, mais qui ne peut pas être là, non pas pour une raison physique, mais parce qu'il est un autre événement littéraire. Le point de départ de ce livre, c'était tout simplement de se dire, voilà, tu as 30 ans. Moi, quand j'avais 30 ans, c'était les années 50. Je ne pouvais pas du tout écrire ce que toi, tu peux écrire aujourd'hui. L'époque a changé. Aujourd'hui, tu peux déballer toute ton intimité, comme on dit, sur le papier. À mon époque, ce n'était pas la même chose. Mais qu'est-ce qui vaut mieux ? De devoir employer des métaphores, de devoir contourner les choses, et de les expliquer autrement, ou alors de tout dire cliniquement, comme s'il n'y avait plus de voile entre l'auteur et son désir d'écriture. Voilà, c'est l'objet de ce livre, et je suis très content d'en recevoir ce prix des secrets. Merci aux bénévoles, merci à l'organisation, et merci à vous tous d'être venus. Applaudissements Alors, ça tombe bien, parce que là, c'est un tableau des années tragiques, de toute l'histoire de France. C'est extraordinaire, il y a plein d'événements, de grands classiques. C'est uniquement l'histoire tragique de France ? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.